Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi soir 10, 10, 2020, 10 plus 10, ça fait 20, plus 2020, 2020, qu'est-ce qui se passe? Il est 20h20 en plus! 20, 20, 20, 20! Wow! I feel good! Chers amis, vous en trouvez! Je vais vous présenter Joe Rogan. Plusieurs d'entre vous sûrement connaissez Joe Rogan. Hé, j'en reviens pas. Là, ça vient de tomber à 21, 20h, 21. On est sauvés. Il n'y a rien qui est arrivé. Joe Rogan, parce que, d'abord, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un de calme. C'est un très bon interview ouvert. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il a fait beaucoup d'arts martiaux qui lui donne cette assurance, ce calme. Mais c'est un gars vraiment intéressant. Vous le connaissez sûrement sur son podcast, Joe Rogan Experience, où il reçoit des gens de tous les horizons, mais toujours du monde. Vraiment fascinant. Des gros noms aussi. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Joe Rogan a fait de sa place. Donc, il est connu, donc il peut se permettre d'inviter des gros noms. Quelqu'un de rationnel. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment politique. C'est quelqu'un qui suit la politique, qui parle à l'occasion, mais toujours d'une façon détachée, laisse le monde venir s'exprimer, même s'il n'est pas d'accord avec leur point de vue. On pourrait plus le qualifier de quelqu'un de centriste, en l'air vers un peu le conservatisme, la tendance plus républicaine, mais pas plus que ça. Dans le passé, il a dit que s'il y avait le choix entre voter pour Joe Biden et Donald Trump, il voterait pour Donald Trump. À l'époque, peut-être que ça change. Je se parle de ça il y a deux ans, à peu près un an et demi. Pourquoi je vous en parle? C'est pour vous le présenter rapidement, mais aussi parce que, avant hier, je suis tombé sur une de ses vidéos, dans laquelle, c'est pas lui qui interviewait, c'est lui qui a été interviewé par Lex Friedman, un autre que j'aime beaucoup aussi, que vous connaissez sûrement, et qui a un autre podcast vraiment intéressant, et il y avait Joe Rogan en entrevue, et Joe Rogan lui a posé la question, « Friedman, qu'est-ce que pourrait avoir l'air 2025? » Parce que là, en 2020, on est en pleine pandémie, catastrophe, économie, complètement, wow, effondré, il y a un nouveau monde qui s'en vient, on y prépare quelque chose. D'ailleurs, j'ai une petite hypothèse à vous proposer, c'est pas un petit peu plus tard aujourd'hui, ce sera demain, concernant le fameux agenda 20-20, puis 20-30. Ma femme et moi, on a pensé à quelque chose, mais ça m'est venu, puis j'en ai parlé, puis elle a trouvé ça qu'elle... Elle aussi, elle avait eu le même... la même vision, la même impression, donc je vous garde ça pour un petit peu plus tard. On va mettre la politique de côté un petit peu, Trump, puis Biden, j'aime ça vous tirer les verres du nez. Arrêtez de vous désabonner comme des gros bébés là-là, parce que vous n'entendez pas quelque chose que vous voulez entendre. Comme ça, on vous avait enlevé votre suce. Relaxez, prenez votre gaz égal, parce que vous n'avez pas le choix, de toute façon, vous allez être obligés de vous adapter, les pro-Trump, parce qu'il va se faire botter le cul le 3 novembre. Donc, prenez ça vraiment calmement, comme un sport. Soyez pas des mauvais perdants, soyez pas des bébés là-là, soyez des adultes raisonnables, rationnels, capables de débattre, sans être obligés d'insulter, puis d'envoyer des menaces, de finir en prison. Donc, calmez-vous, les politiciens n'ont jamais rien fait pour vous. Toi, là, de l'autre côté de l'écran, les politiciens n'ont rien fait pour toi personnellement. Ils ne te connaissent même pas. Donc, prends ça, mollo, c'est un sport. Les autres, ils ne prennent même pas ça au sérieux. Donc, toi, arrête de prendre ça au sérieux, parce que ça, vraiment, ça ne te rend pas service. Donc, il lui a demandé, qu'est-ce que tu penses qui va arriver en 2025? Puis là, je vais aller, moi, ce que je vais faire, je vais laisser tourner la vidéo en arrière-plan. Vous, vous ne la verrez pas, je vais vous le traduire, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne parlez pas l'anglais. Donc, je vais vous faire un résumé de cette vidéo-là. Après ça, vous pourrez aller l'écouter. Puis, vous aurez, déjà, vous aurez compris de quoi il parle, de quoi il est question dans cette vidéo-là. Mais c'est vraiment fascinant. Puis, il finit avec, wow, quelque chose qui est vraiment, mais vraiment pas encourageant et positif. Je vous garde le punch pour tout à l'heure. Mais ça, ça me ramène à, avant d'aller à cette vidéo-là, puis d'aller voir qui est Joe Rogan, grosso modo, au sentiment qu'il y a aux États-Unis en ce moment, chez des gens comme Joe Rogan, beaucoup de gens comme Joe Rogan, qui sont plutôt pas vraiment politiquement impliqués, qui n'ont pas vraiment des idées politiques arrêtées sur un candidat ou l'autre, mais qui ont tous le même sentiment. Ils sont tous déprimés en ce moment. Ça ne va pas bien aux États-Unis. Les tensions sont là, on le sent. Nous autres, on ne vit pas là, mais on ne peut même plus aller voir parce qu'on ne peut plus rentrer aux États-Unis. Mais moi, j'ai des échos qui, c'est vraiment... Tout le monde se regarde du coin de l'œil. Ce n'est vraiment pas un cadeau. Tu as l'impression d'être dans un pays militarisé. Tu as l'impression de vivre sous vraiment une dictature. Les gens se méfient, les gens... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de haine, de violence, de tension. Vraiment. Puis tous ces gens-là, comme Joe Rogan, des gens plutôt centristes, qui acceptent le résultat d'une élection. Nous autres, ils ne sont vraiment, vraiment pas optimistes. Mais vraiment pas. Donc, Joe Rogan, Joseph James Rogan, né le 11 août 1967. Donc, il est plus jeune que moi, de... Et moi, je suis né en 62, donc de 5 ans. C'est un comédien américain, animateur de podcast et commentateur d'arts martiaux mixtes. Il a également travaillé comme animateur de télé et acteur. Rogan a commencé sa carrière dans la comédie en août 1988 dans la région de Boston. Après avoir déménagé à Los Angeles en 1994, il a signé un accord de développement exclusif avec Disney et est apparu en tant qu'acteur dans plusieurs émissions de télévision, notamment Hardball et News Radio. En 1997, il a commencé à travailler dans plusieurs émissions de télévision, notamment Hardball et News Radio. En 1997, il a commencé à travailler pour l'Ultimate Fighting Championship, la UFC. En tant qu'interviewer et commentateur, Rogan a sorti sa première comédie spéciale en 2000, parce que c'est un stand-up comique aussi, 2001 à 2006. Il a été l'hôte de Fear Factor. En 2009, Rogan a lancé son podcast, celui dont je vous parle, que j'écoute, de Joe Rogan Experience, qui l'a conduit à la célébrité et la richesse du podcast. Donc, ça c'est gros yeux. Je vous laisserai le lien de sa biographie et de son histoire de Wikipédia dans la boîte de description. Maintenant, on va aller à cette interview qu'il a eue. Wow! Vraiment fascinant. Ne vous bougez pas. Je vais aller la faire jouer. Ça ne dure pas tellement longtemps. C'est 3 minutes 39. Je la commence. Donc, vous, vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas. Moi, je fais juste vous la traduire. Puis après ça, je vous laisse le lien aussi de cette entrevue-là dans la boîte de description, le lien de YouTube. Vous allez pouvoir l'écouter. Relax. Mais au moins, même si vous êtes une ligne française, francophone, je vous résume le propos. OK? Donc, 1, 2, 3. C'est parti. C'est le 28 septembre 2020, donc il n'y a vraiment pas longtemps, avec Lex Friedman. Quand vous, pour essayer, dans vos meilleures journées, pour voir les choses d'un côté positif, comment vous voyez qu'on peut s'en sortir de ce chaos de 2020? Donc, si vous essayez de visualiser 20-25, lui demande Lex Friedman, est-ce que c'est un meilleur monde qu'aujourd'hui? Comment on se rend jusque-là, puis de quoi ça a l'air, selon vous? C'est une bonne question, dit Rogan. Il dit, je peux vous dire honnêtement, je ne le sais pas. Et je n'aurais pas dit, I don't know, je ne sais pas, il y a un an. Il y a un an, je vous aurais dit, on va être correct. Même si il y a beaucoup de monde qui déteste Trump, on va être correct parce que l'économie était bonne. Je pense qu'on va être correct. Mais, ce n'est pas comme ça que je me sens aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une solution politique claire. Parce que je pense que si Trump gagne, les gens vont être furieux. Et si Biden gagne, les gens vont être furieux aussi. à peu près la moitié du pays. Ou presque. Et, particulièrement, si les choses deviennent encore plus woke avec ce fameux mouvement de woke, de réveil. Donc, si les gens continuent à renforcer cette espèce d'obligation, et de faire en sorte que les gens se comportent d'une certaine façon, en les obligeant à se comporter d'une certaine façon, ça fait partie de toute cette histoire de woke, cette aventure, ce mouvement de woke. et le plus dérangeant pour moi, je vois ce qui se passe. Il y a beaucoup de losers qui sont embarqués là-dedans. Et, ils envoient ça, ils mettent ça dans la face du monde. il n'y a rien qui, il n'y a pas grand-chose qui a beaucoup de sens dans ce qu'ils font. Il y a un mouvement, ils donnent l'exemple d'un mouvement, d'une manifestation qu'il y avait eu de Black Lives Matter où on avait arrêté cette femme dans un restaurant. et ils l'entouraient à l'extérieur du restaurant. Ils l'ont forcé à lever son son point et dans une espèce de d'obligation de se soumettre à eux. Et cette femme-là a marché de multiples fois comme nous dit Joe Rogan, a marché de multiples fois. dans des manifestations de Black Lives Matter. Et tous ceux qui faisaient ça autour d'elle étaient tous blancs. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial, weird, étrange comme nous dit Joe Rogan. J'ai un de mes amis qui est mon entraîneur de lutte et qui travaille avec moi sur mes podcasts. Et lui, son analyse de tout ça, de ce mouvement-là, Black Lives Matters. Et lui, en plus, c'est un afro-américain. Il dit, Black Lives Matters, c'est un culte de blanc. Et il dit, quand tu vois cette photo-là de tous ces gens de tous ces gens du mouvement Black Lives Matters, qui étaient allés entourer cette femme-là dans un restaurant pour la forcer à lever son poing, c'était tous des blancs. Et c'est de ça, donc il parle, Joe Rogan, de cet épisode-là, de cette anecdote-là. Il dit, c'était tous des blancs. C'était des blancs qui forçaient cette blanche-là à lever le poing. Black Lives Matter. Il dit, là, il y a vraiment un poing. C'est vrai que ça a l'air d'un culte de blancs. C'est vraiment étonnant. Mais c'est naturellement, il dit, c'est pas, tout n'est pas que ça, puis à propos de ça, puis comme ça. Mais il y en a beaucoup qui ont monté dans le train de, par exemple, ce genre de mouvement-là. mais ce sont comme des membres de culte. Et le problème, nous dit Joe Rogan, à propos de, par exemple, dans ce cas-là, BLM, et de d'autres mouvements, le problème de ces mouvements-là, c'est le suivant. Tu peux pas contrôler qui vient joindre ton mouvement. Et c'est vrai, parce que moi, je l'ai vu dans mes, dans toutes mes pages Facebook ou dans mes plateformes, dans mes chaînes YouTube, où j'ai enlevé tous les commentaires, et c'est pour ça que j'ai enlevé les commentaires, parce que c'était tellement du n'importe quoi à un certain moment donné. Tu contrôles pas qui vient s'abonner, qui vient te suivre. Aussi, quand tu crées un groupe comme BLM ou d'autres, c'est encore plus, plus un mouvement de culte. Tu sais pas qui rentre dans ton mouvement, qui vient joindre ton mouvement, comme nous dit Joe Rogan. Il n'y a pas un examen d'entrée, comprends-tu? Donc, tu sais, comme genre, comment vous vous sentez par rapport à ce mouvement-là? Quels sont vos points de vue, vos idées, vos perceptions? Et là, il donne un autre exemple, d'une autre anecdote. Le gars qui a abattu un supporteur de Donald Trump il y a quelques semaines à Portland et les policiers l'ont abattu aussi. Ou ils ne l'ont pas dessus, mais je pense qu'ils l'ont tiré dessus. Le gars nous explique, il nous raconte Joe Rogan, le gars se promène avec sa main sur son pistolet et il cherchait des supporters de Trump. Et lui, il était connu comme étant un gars violent et il se promenait dans les rues en cherchant des supporters de Trump. Il en a trouvé un et il l'a abattu. Il dit, ça n'a rien à voir avec Black Lives Matter. C'est un blanc qui a abattu un autre blanc. C'est juste de la folie, nous dit Joe Rogan. et ce genre de folie, c'est dérangeant de le voir, se propager si rapidement et partout à travers le pays. Il y a eu des manifestations à Portland à tous les soirs, nous dit. Oh, pardon, démonstration. Mais c'était dans le fond, c'était du looting, des riots, mais c'était plus des manifestations qu'on nous les présentait comme des manifestations, nous dit Joe Rogan. Sans un jour d'affilée à allumer des feux, détruire des immeubles fédéraux, qui aurait pu voir ça venir? Personne n'aurait pu voir ça venir, nous dit Joe Rogan. il dit je ne sais pas quelle est la solution, il dit je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air dans cinq ans. Donc, 2025, pour répondre à votre question, ça peut être n'importe quoi. On pourrait être en train de regarder quelque chose genre qui ressemble à la Mad Max, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu d'entre vous le film Mad Max, je pense qu'il y en a eu deux ou trois. On pourrait être en train d'assister, regarder, d'assister à l'apocalypse, nous dit Joe Rogan. On pourrait même être en train de regarder une invasion des États-Unis par un autre pays. on pourrait être en train de regarder une guerre, mais une vraie guerre, nous dit Joe Rogan. Wow! Vraiment, vraiment fascinant pour quelqu'un qui est vraiment posé comme lui, qui est rationnel et il y en a de plus en plus comme lui. Je peux dire une chose. Wow! Vraiment, vraiment, vraiment inquiétant. Ça, c'est Lex Freeman que j'aime beaucoup. Lex Freeman, pardon. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça dure 3 minutes 39, mais là, je vous l'ai résumé. Vous irez l'écouter quand c'est Rogan qui répond à la question, mais au moins, vous allez comprendre son propos pour ceux qui sont unilineux français. Je pensais que c'était vraiment important de comprendre qu'il se passe quelque chose de vraiment gros partout dans le monde. On parle des États-Unis, mais je pense qu'on peut extrapoler toute cette angoisse-là se retrouve partout. 2025, c'est dans 5 ans. de quoi on va avoir l'air. Ouf! Waouh! Croisons-nous les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada